bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans cette vidéo nous allons parler des solutions et particulièrement des solutions aqueuses si vous êtes prêts nous allons partir à la découverte de cette notion si vous n'êtes pas prêt c'est pareil nous allons commencer avec les notions de solvant et de soluté pour commencer qu'est ce qu'une solution et bien pour un chimiste une solution c'est un mélange homogène et liquide qui contient un ou plusieurs espèces chimiques dissoutes on est sur des notions qui ont déjà été abordés précédemment solution homogène ça veut évidemment dire qu'on ne peut plus distinguer à l'oeil nu les différents composants du mélange le liquide qui est majoritaire dans la solution qui nous sert à dissoudre les espèces chimiques et le solvant et lorsqu'on est en présence de l'eau lorsque l'eau est de solvant on va s'y parler de solution aqueuse on a vu ce qu'était un solvant voyons maintenant ce qu'est un soluté et bien ce qu'on appelle soluté ce sont les espèces chimiques que l'on va dissoudre et qui sont évidemment minoritaire à l'origine c'est soluté ces espèces chimiques qu'on va dissoudre peut être soit sous la forme d'un solide soit sous la forme d'un liquide ou encore même sous la forme d'un gaz lorsque l'on dissout du permanganate de potassium qui est un solide violet dans de l'eau on a donc le solvant qui est l'eau et le soluté qui est le permanganate de potassium petit à petit la dissolution se fait et au final on obtient une belle solution homogène de couleur violette ou rose ça dépend la concentration en permanganate de potassium je vous ai dit précédemment que les solutés pouvaient exister à l'origine sous différentes formes c'est le cas dans un soda dans un soda le solvant c'est l'eau et on a mis en solution des solutés solides par exemple du sucre des solutés liquides de l'acide phosphorique H3PO4 et également des solutés sous forme gazeuse de l'eau dioxyde de carbone co2 qui donne la pétillance au soda attention attention un soluté n'est généralement pas soluble en quantité illimitée c'est à dire qu'il y a une quantité limitée que l'on peut dissoudre dans le solvant en chimie on utilise le terme de solubilité et lorsqu'on dépasse cette solubilité lorsqu'on dépasse la quantité que un solvant peut dissoudre la solution va être saturée c'est à dire que le soluté ne va plus se dissoudre on retrouve ce phénomène dans les marais salants pour produire du sel l'eau s'évapore la concentration en sel augmente atteint la limite de saturation c'est à dire la solubilité du sel et si l'eau continue à s'évaporer le sel ne peut être entièrement dessous il va se déposer au fond du marais salant ou à sa surface à cette surface c'est ce qu'on appelle la fleur de sel le paludier n'a plus qu'alors récupérer le sel on utilise également la solubilité pour des tests chimiques lorsqu'on ajoute par exemple un peu de soude à une solution de cuivre ce qu'on a à gauche il se forme un composé l'hydroxyde de cuivre 2 qui est très 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 peu soluble dans l'eau du coup le solide précipite il y a la formation du précipité l'eau précipité est un solide qui est insoluble dans l'eau passons à la concentration en masse qu'est ce que la concentration en masse ou la concentration massique et bien la concentration en masse concentration massique que l'on appelle gamma ou cm suivant les ouvrages d'une espèce chimique est le rapport entre la masse de soluté qu'on va introduire dans une solution et le volume de la solution si on veut l'écrire mathématiquement on a gamma égal m sur v sol alors que représentent les différents termes de cette équation la masse est exprimée généralement en grammes le volume lui est exprimé en litre et enfin du coup la concentration gamma est exprimé en grammes par litre c'est pour ça qu'on appelle ça la concentration en masse puisque c'est une masse divisée par un volume cette formule est évidemment à connaître cette relation qui permet de calculer la concentration en masse n'est évidemment valable que si tout le soluté est dissous si une partie du soluté n'est pas dissous je ne peux pas calculer la concentration en masse en ayant la masse de départ de soluté qui a été introduite quelques unités un petit peu pour se fixer les idées généralement on a le gramme par litre qui est la même chose que le gramme par décimètre cube un gramme par litre c'est 1000 grammes par mètre cube c'est donc un kilogramme par mètre cube un gramme par litre c'est également 10 puissance moins 3 grammes par millilitre et un gramme par litre c'est 10 puissance moins 3 grammes par centimètre cube puisque le centimètre cube c'est la même chose que les millilitres il est important de bien savoir jongler avec ses différentes unités concentration en masse et masse volumique sont deux grandeurs qui ont la même unité mais qui ne se calculent pas de la même manière donc il est très important de bien distinguer les deux j'ai déjà fait une vidéo qui traite de la masse volumique et qui la compare avec la concentration en masse vous avez normalement la petite fiche qui apparaît en haut de l'écran et sinon l'adresse est dans la description alors en pratique au laboratoire comment on procède ? lorsqu'on veut faire une dissolution c'est à dire dissoudre généralement un solide dans un solvant il faut d'abord peser ce solide et pour obtenir la masse on utilise la relation qu'on a déjà vu qu'on modifie un petit peu on a la masse est égale à la concentration massique multipliée par le volume de la solution d'un point de vue pratique on pèse le solide on l'introduit dans la fiole jaugée on rajoute un petit peu d'eau à peu près jusqu'aux deux tiers on dissout en agitant vigoureusement la fiole jaugée et puis après on complète jusqu'au trait de jauge en faisant attention au ménisque au niveau dans la fiole jaugée dans le cas d'une dilution il faut bien se mettre en tête quelques expressions par exemple la solution initiale s'appelle la solution mère sa concentration en masse va être gamma m et la solution diluée qu'on va obtenir s'appelle la solution fille de concentration en masse gamma f on a une relation de conservation de la masse du soluté puisque durant la dilution la masse de soluté reste constante gamma m fois vm est égale à gamma f fois vm du coup le volume de solution mère à prélever se calcule simplement avec la relation vm égale vf fois gamma f divisé par gamma m attention à bien utiliser les unités on définit également le facteur de dilution f est égale à gamma m sur gamma f c'est à dire la concentration en masse de la solution mère divisé par la concentration en masse de la solution fille c'est également égal au volume de solution fille divisé par le volume de solution mère le facteur de dilution est toujours un nombre supérieur à 1 si dans un exercice vous trouvez un facteur de dilution inférieur à 1 vous vous êtes trompé vous pouvez retrouver en animation comment on réalise une dilution au laboratoire je vous invite à aller voir la vidéo bien alors on peut aussi exploiter les dilutions et les dissolutions pour résoudre des petits problèmes on peut utiliser les dilutions pour faire une échelle de teintes à partir d'une solution mère qui contient évidemment une espèce chimique colorée et notamment l'espèce chimique colorée que l'on veut déterminer la concentration de la solution mère doit être connue et on va réaliser plusieurs dilutions pour avoir plusieurs solutions filles de concentration différentes et de concentration connues ensuite on compare la teinte d'une solution inconnue pour essayer d'estimer la valeur de la concentration de la solution inconnue vous avez également une petite animation pour l'échelle de teinte n'hésitez pas à aller la visionner on peut également utiliser une courbe d'étalonnage généralement la masse volumique d'une solution varie avec sa concentration en soluté du moins quand la concentration reste raisonnable on va être alors capable de tracer la courbe masse volumique de la solution en fonction de la concentration en masse du soluté concrètement ça donne quoi ? on prend sa feuille de papier millimétrée on trace les deux axes on représente forcément la concentration en masse sur l'axe des abscisses en ordonnée la masse volumique on trace la courbe d'étalonnage en faisant un certain nombre de mesures et puis je vais mesurer la masse volumique d'une solution inconnue et grâce à ma courbe d'étalonnage je vais être capable de déterminer la concentration de la solution inconnue voilà c'est fini vous pouvez liker la vidéo, partager, commenter n'oubliez pas de vous abonner s'il y a de nombreuses questions n'hésitez pas dans les commentaires et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de physique chimie à bientôt pour de nouveau